... Ces jeunes sont des volontaires de la sauvegarde du patrimoine national. Ils étaient 25 000 en 1972, de 15 à 30 ans, citadins et villageois, groupés dans de nombreuses associations. Ils ont consacré leur week-end une partie de leurs vacances à des travaux manuels pour embellir la France. Dans plus de 300 chantiers, ils ont fourni le travail d'une entreprise employant 1000 personnes. Ils ont eu la possibilité de participer à des stages, organisés par des associations reconnues par le ministère de l'Environnement et par le secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Nous cherchons à former un petit peu les jeunes et les moins jeunes, à leur donner une initiation de base, si vous voulez, en gros en 5-6 jours, de manière à ce qu'ils puissent connaître Faune, Flore, le Biotope, qu'ils puissent savoir un petit peu le rôle de techniciens comme les gardes forestiers, comme les gens de l'ONF, comme les gens des services publics ou des services de mairie. Je trouve que ce qui est très important, en fait, c'est que ce soit une initiation plus qu'une éducation. Nous devrions laisser l'éducation au niveau des écoles. Nous cherchons à travailler au niveau du périscolaire et nous cherchons à créer... Alors là, pour l'avenir, nous avons commencé des centres d'initiation et d'animation sur les problèmes de la nature. Créés pour ceux qui n'ont pas de connaissances pratiques ou qui en ont d'insuffisantes mais qui désirent en acquérir, ces stages ne sont pas indispensables pour les jeunes qui exercent un métier manuel. Pour eux, il y a des stages de perfectionnement. Pour tous les jeunes, dès qu'ils se sentent capables, il y a un grand nombre de chantiers mis à leur disposition chaque week-end. Ils peuvent donc choisir celui qui leur convient, puis y aller selon leur temps de libre sans qu'il soit nécessaire de prévenir à l'avance. Pour les chantiers d'été de longue durée, ils doivent se faire inscrire auprès des associations organisatrices. Vous pouvez être déchantée depuis combien de temps ? Ça fait un an que j'ai commencé le chantier. Comment vous êtes venue au chantier ? C'est des jeunes qui m'ont appris, qui nous fait connaître le chantier. Vous en tirez satisfaction ? Oui, ça me plaît beaucoup. J'y viens tous les week-ends. Quel est votre métier ? Je suis rédactrice dans une compagnie d'assurance. Et vous êtes de la région ? Je suis de la région de Paris-Saint. Dans ce chantier de l'abbaye de lieu restauré à Bonneuil-en-Vallois près de Villers-Cotterêts, une quinzaine de jeunes viennent chaque week-end hiver comme été. Je suis dessinateur en bureau d'études. Vous êtes originaire d'où ? De Lille. Ce qui est bien dans un chantier, c'est que quand un jeune ne s'il ne plaît pas, il peut être dans un autre chantier sans que ça ne lui coûte rien. Pour ma part, je préfère rester ici pour la même continuité. Il n'y a pas de droit d'inscription pour les jeunes dans l'association de chantiers de bénévoles tel que le nôtre. Par contre, il existe d'autres chantiers bénévoles qui ont des droits d'inscription. Nous ne prenons pas de droit d'inscription pour une simple raison, c'est que chaque adhérent doit payer sa nourriture qui s'élève à 12 francs actuellement. Plus, qui s'ajoute à ces 12 francs, l'assurance de 25 francs par an pour les accidents occasionnels et le transport. Nous demandons ces 12 francs car nous n'avons malheureusement pas de subvention. Dans la plupart des associations qui ont des subventions, les adhérents n'ont à leur charge qu'une partie des frais de transport et ceux de nourriture sont parfois inférieurs à 12 francs. Beaucoup de chantiers concernent l'environnement pour des questions de protection de la nature, la construction de banquettes anti-avalanches, des chantiers également de forestage. Nous avons beaucoup travaillé à ce sujet-là avec l'Office national des forêts. Mais actuellement, nous avons beaucoup plus de chantiers dans des petits villages qui sont beaucoup plus orientés sur l'animation. Est-ce que vos activités s'exercent uniquement dans la région parisienne ? Non, nous avons des activités dans toute la France, mais surtout concentrées dans le massif central. Pourquoi ? Parce qu'à notre avis, c'est une des régions les plus intéressantes sur le plan de petits villages en voie de dépopulation et pour lesquelles il y a beaucoup de choses à faire, soit sur un plan touristique, soit même sur un plan social. Certaines associations comme celle-ci permettent aussi aux jeunes d'aller travailler bénévolement sur des chantiers à l'étranger. Il suffit pour eux d'aller se faire inscrire près d'elles. Il y a de la place pour tous, en France ou ailleurs. Tout le monde auarti ! Tout le monde à l'éviter. Sous-titrage FR ?